Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite capsule sur un cas assez particulier, mais assez courant. Ça s'adresse en fait aux personnes qui sont proches d'une personne, que ce soit un enfant, que ce soit un compagnon, qui a un dysfonctionnement psycho-émotionnel. Si la personne fait un travail sur elle, ok, c'est très bien. Si elle se prend en charge, c'est parfait. Si elle ne se prend pas en charge, en fait, on peut se sentir dans une situation d'échec. Moi, je vous inviterais qu'elle se prenne en charge ou qu'elle ne se prenne pas en charge à aller faire un travail sur vous. Parce qu'on entend parler souvent du transgénérationnel et on parle souvent, par exemple, des enfants qui peuvent travailler pour libérer des lignées familiales. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Ça peut aussi s'ouvrir, en fait, à un parent ou aux parents qui vont aller faire un travail en prenant comme base, par exemple, si c'est leur enfant, le moment où cet enfant a pu avoir une difficulté. Et peut-être que vous pouvez même remonter, peut-être, ce travail, peut-être en regardant si la personne, enfin, si votre enfant ou votre compagnon souffre de la blessure du rejet, de l'humiliation, pouvoir remonter, en fait, par rapport à ça, savoir plus ou moins la tranche d'âge où ça a pu se passer et aller travailler et libérer votre partie, OK, si vous êtes parent. Pourquoi ? Parce que les liens, c'est les liens qu'on peut avoir avec les gens proches, évidemment, il y a le lien apparent quand on est en communication avec la personne ou quand on est dans une forme de visuel. Mais il y a aussi un lien énergétique et un lien inconscient qui fait qu'on continue à avoir une action sur une personne même si on ne se voit plus ou même si on se voit moins. Donc, moi, je vous inviterai, si vous êtes dans une forme d'impasse parce que l'autre, votre être, l'être que vous aimez ne veut pas travailler, c'est d'abord d'accepter que peut-être ce n'est pas le moment pour lui et peut-être comprendre que c'est aussi une invitation pour vous à aller libérer une partie, évidemment, qui est liée à votre lien avec cette personne mais aussi aller libérer peut-être une partie de votre vie ou de vos croyances ou de vos blessures qui ont besoin d'être guéries. Et ça, ça peut aider, en fait, évidemment, votre enfant ou votre compagnon et vous aider. Pourquoi ? Parce que votre vibration va changer et en changeant votre vibration, ça peut libérer l'autre. Et peut-être que s'il bloque et qu'il n'a pas envie, c'est peut-être réellement un cadeau pour vous. OK ? Un cadeau pour vous et un cadeau pour lui. Et peut-être que par la suite, lui aussi sera amené par votre changement vibratoire à être encouragé et à avoir envie de travailler sur lui et de se prendre en charge. OK ? Voilà. Donc, c'était ma petite capsule du jour. J'espère que ça vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt.